Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors vous le voyez on est sur une toute nouvelle map qu'on n'a pas encore faite en vidéo, que j'ai galéré vraiment énormément à installer mais qui là normalement devrait fonctionner sans accro. Bon elle est en train de charger petit à petit. Donc on va commencer le scénario sans plus tarder. Et bonjour conducteur, aujourd'hui tu es commandé pour assurer le TER numéro 842-608 Caléville-Randuflié en AGC. Effectue une remise en service puis un mouvement de manœuvre non guidé. Le départ du train est prévu à 17h05, bon rail. Donc en gros aujourd'hui on est avec ce magnifique AGC Hauts-de-France, vraiment très très beau train. On est au dépôt de Calais et du coup on va aller mettre la rame en gare de Calais. Et ensuite on va effectuer un TER donc omnibus jusqu'à Boulogneville puisque la map s'arrête à Boulogneville. Mais dans la vraie vie ce train va jusqu'à Randuflié donc c'est un petit peu plus bas en fait. Donc là on est sur la map Nord-Pas-de-Calais du coup je suis très heureux de vous retrouver sur cette map puisque ça fait longtemps que j'essaye de l'installer et de la faire fonctionner. Et j'ai enfin réussi à la faire fonctionner, à tout installer correctement. Donc normalement toutes les caténaires fonctionnent, en fait c'était surtout ça les problèmes. J'ai installé aussi toute la signalisation, normalement toute la signalisation fonctionne. Le détail de cette map est vraiment super. Et donc vous inquiétez pas on a un petit peu de temps. On part à 17h05 de Calais donc c'est dans 20 minutes on a un petit peu de temps. Et donc c'est vraiment une grande map en gros qui couvre tout le Nord-Pas-de-Calais finalement. Donc on a l'île juste là, l'île Flandre, l'île Europe. Du coup on a un petit peu de LGV et donc il va y avoir beaucoup de vidéos à venir sur cette carte. Voilà on a l'île, on a du coup la LGV, la Lune classique, Asbrook, Dunkerque, là ici Calais et Boulogne du coup. Donc ouais ça fait vraiment une belle zone. Donc vous voyez ici c'est Dunkerque, on sait toutes les zones du port etc. Enfin il va vraiment y avoir de quoi s'amuser en vidéo. Et de quoi faire vraiment beaucoup beaucoup de scénarios. Aussi du fret du coup je pense qu'on fera sur cette map. Voilà donc j'ai vraiment mis énormément de temps à l'installer donc j'espère qu'une vidéo sur cette carte ça vous fera plaisir. En plus vous l'entendez, c'est la première vidéo que j'aurai sur Train Simulator avec mon nouveau micro. Donc je sais pas si il y a déjà eu des vidéos TPF2 qui sont sorties avec ce nouveau micro vu que je sais pas trop dans quel ordre je sors les vidéos sur Train Simulator. Mais du coup j'ai un nouveau micro donc normalement le son devrait être aussi beaucoup plus agréable pour vous. Allez on va pas attendre plus longtemps et on va commencer à allumer les batteries de notre AGC. Puisqu'il va quand même falloir qu'on aille se mettre en gare. Et donc voilà ici on est au Technicent du coup de Calais. On va à Technicent Nord-Pas de Calais avec notre petite AGC Haute-France. Et voilà donc je me souviens qu'on allait commencer par un petit scénario sympa. En plus on sort la rame du Technicent, c'est sympa. Et comme ça on fait le TER Omnibus du coup jusqu'à Boulogne. Et puis ensuite on fera, bah il y aura sûrement une vidéo avec un TER de Calais à Lille. Une vidéo là dans le secteur de Lille avec un TER Omnibus. Un scénario entre Dunkerque et Lille également. Entre Dunkerque et Calais. Là LGV donc on pourra faire du TERGV donc ça ce sera vraiment stylé. Enfin on a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités sur cette map. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de prochaines vidéos à venir sur cette map. Je vais essayer de les répartir dans le temps. Il va également y avoir une série de 4 vidéos à la suite qui va arriver. Mais qui arrivera soit pour le mois de Nouveau soit peut-être plutôt pour le mois de Décembre. Donc une série de 4 vidéos avec un très long trajet en train en fait. Que je suis en train de créer tous les scénarios puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc du coup vous le verrez arriver. Donc ce sera réparti sur 4 vidéos. Mais bon je vous en dis pas plus. Allez donc on a mis tout ça. Hop 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 on va pouvoir déverrouiller du coup la boîte à levier. Voilà hop hop on va allumer. Non on va au moins allumer le pupitre. Donc là ici on est en thermique. Donc on va devoir lancer du coup les moteurs diesel. Hop Voilà on lance tout ça. Puisque là on est sur des voies thermiques et après du coup on passera en électrique une fois qu'on sera en gare de Calais. Puisque après tout le trajet jusqu'à Boulogne sera donc électrifié Donc après on passera en mode électrique Mais là pour sortir du dépôt on est obligé d'être en mode thermique Hop, toi on va te mettre sur 3 Ensuite On va attendre un petit peu du coup que les moteurs se lancent On va attendre que du coup il y ait de l'air qui arrive ici On va pouvoir déjà mettre la climatisation voyageur L'éclairage, bon l'éclairage on n'a pas encore besoin pour l'instant Et ensuite tout le reste c'est bon On peut tester les voyants, pourquoi pas On va mettre les phares Enfin les phares Les fanaux qui fonctionnent On a avec notre magnifique petit AGC devant le Technicentre C'est vraiment une map stylée Hop, on va réarmer tout ça Donc là il y a le frein qui va commencer à s'alimenter On va attendre que la pression redépasse à nouveau les 7 barres Parce que ça devrait être bon On va attendre que la pression redépasse de nouveau les 7 barres Pour alimenter notre frein Donc on a un départ à 17h05 Bon on nous prévoyait d'arriver là-bas à 16h47 Mais le Seigneur lui a démarré à 45 C'était un peu rapide Mais dans tous les cas on a le temps On est à peu près à 4 minutes à peu près de la gare En y allant tranquille Donc on a encore un petit peu de temps Pour partir à l'heure bien sûr L'air monte petit à petit Alors on va alimenter notre frein Vous voyez que là la pression de la CP descend Vu qu'on est en train d'y monter ici Voilà Donc on va attendre Gentiment Que tout ça se remplisse Donc On va commencer premièrement par tester le frein Comme d'habitude Voilà Tac Ensuite On va tester du coup La veille automatique Voilà On fait les essais vite fait Et puis comme ça On va pouvoir rapidement partir Se mettre En gare Ah oui alors ça C'est normal C'est parce qu'il n'y avait plus assez d'air C'est pas assez bizarre Comme là il y a de nouveau assez d'air C'est bizarre que ça Que ça continue De toute façon ça va le refaire là Si on se dépêche trop Ça se passe que j'avais un petit peu la flemme d'attendre Que la pression augmente Bon ça c'est bon C'est fait Hop Non voilà je voulais remettre ça à zéro On va allumer la radio quand même Hop On réalimente tout ça Euh j'ai oublié le numéro de train Qui nous avait donné On va pas s'en sortir Bon je vais attendre une bonne fois pour toutes Que l'air se remplisse J'ai oublié le numéro de train là Que il y avait dans le scénario Je sais même pas quel canal c'est ici Donc on va mettre le 1 Et le numéro Bah on va On va se mettre Des 9 Vu que je me rappelle plus Du numéro du scénario Hop Donc tout ça C'est fait On attend tranquillement On va vérifier que nos portes Soient bien fermées On va attendre là Que la pression remonte Tac On va se mettre ça Commande manuelle De toute façon là on sera limité à 30 Sur les voies de service Bon pour le nord Il y a une météo plutôt clémente pour l'instant On a des nuages Du ciel bleu Mais pas de pluie C'est déjà ça Hop On va aller Se mettre en gare C'est parti Donc on s'avance Petit à petit Non c'est bon La pression est en train de monter Petit à petit On devrait pas avoir de freinage d'urgence A nouveau Bon normalement il faut attendre De beaucoup plus longtemps Mais là j'avais la flemme d'attendre Et vu qu'on est dans un jeu Ça tombe bien Le signal Le signal est au feu blanc C'est bon C'est qu'on est dirigé du coup Vers la gare Vous voyez que là On retrouve la caténaire déjà On va se mettre à 30 Et on changera de mode une fois en gare Donc là on pourrait monter à 60 Et ensuite refreiner à 30 Mais on va rester à 30 Le quai est dans 600 mètres Ça n'est vraiment pas très loin Bon ça fera juste un peu rapide Pour que les gens puissent monter dans le train Mais bon c'est pas gênant Au moins on optimise le temps Et donc là vous allez voir A quel point la map est détaillée Et vraiment bien faite Alors déjà au niveau de l'infrastructure Au niveau de la caténaire Les voies etc C'est vraiment une super map Une super map Et disponible du coup sur Sur RW Central Comme à peu près toutes les maps que j'utilise Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur RW Central Alors elle est assez Assez comment dire Gourmande au niveau ressources Il faut vraiment un bon PC pour la faire tourner Vous verrez quand je ferai des vidéos dans le secteur de l'île Qu'il pourrait y avoir quelques lags à des moments Et l'installation est vraiment longue J'ai mis Je l'ai réinstallé 3 fois avant que tout fonctionne Puisque donc Il y a énormément de choses Et puis souvent j'avais un petit bug Bon là il y a juste quelques petits problèmes Parfois au niveau des quais C'est le dernier petit soucis Mais sinon la signalisation Est correcte Surtout le gros problème que j'ai C'est avec la caténaire Mais là tout est correct Et vous voyez il manque juste des petits poteaux Au niveau des quais à des endroits Mais sinon tout le reste fonctionne Donc c'est cool C'est cool c'est cool On a quelque chose de vraiment pas mal du tout Donc on arrive en garde de Calais On va s'avancer un petit peu On va commencer à ralentir Parce qu'il y a quand même un carré devant nous Puis on va s'arrêter par là Ce sera très bien Hop De toute façon il faut qu'on reparte Dans l'autre sens Voilà Donc on va s'arrêter par là On va ouvrir les portes Tac Tac On met ça à zéro La radio On l'éteint Ensuite du coup Bon alors ce qui est chiant C'est que Je sais plus ce que c'est la touche Pour faire le maintien de service Donc on va faire comme si On éteignait la rame Et on la rallumera comme ça En électrique De l'autre côté Hop Voilà On change de cabine Bienvenue dans la nouvelle cabine Voilà Hop Donc du coup On va ouvrir les portes A nouveau De l'autre côté Bon normalement ça Les ouvrir du bon côté Ouais c'est bon C'est bon C'est bon Hop Là on va lever De ce côté là Le pantographe Hop On attend que le pantographe se lève On ferme le disjoncteur On remet la climatisation Et l'éclairage voyageur On attend que l'air arrive de nouveau Et on va retester le frein à la veille automatique Et puis ensuite on sera prêt pour partir Et on sera prêt pour partir Donc là on va attendre tranquillement Que la pression monte Est-ce que c'est notre train Qui est annoncé sur les écrans Ou c'est un train Ah non c'est un train au pif C'est le TER pour l'île Ça aurait été marrant Que ce soit notre train Qui soit sur les écrans Là de départ Mais non Le TER pour l'île Bon on fera un scénario Avec un TER pour l'île Bien sûr En cas les l'îles C'est quand même une ligne En plus c'est une ligne Où il y a des AGC assez régulièrement Donc pour le coup C'est assez réaliste Là il y a le TGV Ah oui c'est marqué TGV Oui mais en fait C'est plutôt le TER là Pour le coup C'est plutôt le TER Et ça Le TER pour Asbrook Ok Allez hop On va alimenter notre frein Donc on a mis le fief ici Pour éviter que notre train Ne dérive Pour maintenir une pression Juste en dessous de la cabine Au niveau des freins Donc Hop Voilà Et on va refaire du coup La veille automatique Donc Donc là on attend les 1 minute que du coup ça ressonne et de toute façon on part à 5 donc on part encore dans 2 minutes, on a encore un petit peu de temps. Mais c'est sympa les scénarios comme ça où on dégare le train avant de... enfin c'est plus proche de la réalité quoi. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Et on va pouvoir... alors j'ai jamais... je sais juste que la map fonctionne puisque je l'ai lancé en mode éditeur de scénario et donc je me suis téléporté à quelques endroits juste pour voir s'il y avait pas de bug. Euh non c'était pas ça que je voulais faire c'était ça. Voilà hop. Mais après je sais pas... enfin je connais pas les lignes quoi je les connais pas du tout. Enfin si je les connais de... personnellement mais pas dans le jeu là. Donc ce sera un peu une découverte. Donc... alors je vais remettre toi sens de marche avant, toi en commande manuelle. On va allumer du coup la radio. Ah qui s'est réteinte. Non voilà hop. Canal du coup on va remettre le 1. Numéro de train bon on va mettre un truc au pif. Hop. Voilà un truc au pif. Mais du coup je connais pas le... Les... les lignes dans Train Simulator. Donc... Et bah ce sera un petit peu une découverte. Euh... donc comme d'habitude je vais garder le HUD en bas parce que sinon je vais me perdre. En plus j'ai aucun repère. Tac. Je vais mettre ça. Hop. On est prêt à partir. Mais euh... mais du coup ça... ça va être sympa. Donc là on desserre toutes les gares de toute façon entre Calais et Boulogne. Donc voilà c'est pas compliqué. Dès qu'on voit une gare on s'arrête. On s'arrête de partout. Alors après il y a aussi les... les TGV hein qui... ou certains TGV qui sont sans arrêt. Mais là euh... un scénario omnibus c'est quand même plus sympa. Là ici c'est le... l'euro tunnel. Et puis là il y a l'entrée du tunnel du coup bon le tunnel qui fait une boucle malheureusement il est pas modélisé le tunnel sous la manche. Mais là quand même euh... il est quand même là. Allez on va fermer les portes puisqu'il va quand même falloir qu'on y aille dans tout ça. Hop. On va rallumer aussi nos petits fanaux. Ce sera pas mal pour voir devant nous. On desserre les freins et c'est parti. Et direction du coup premier arrêt les... les fontinettes. Allez on est parti. Faudra qu'on fasse gaffe aussi aux vitesses hein, aux transitions de vitesses parce qu'elles sont pas reprises là sur le... le HUD ici. Bon là ça dit qu'on est limité à 60 mais euh... Ok ouais il y a la pancarte 60 là-bas donc on peut aller à 60 direct. Et on quitte cette magnifique gare de Calais, une gare un petit peu particulière puisqu'elle est en courbe. Il y a une énorme courbe à sa sortie. Ça ce serait une gare difficile à reproduire sur TPF2. Et vous voyez que normalement toute la signalisation est présente donc on devrait pas avoir de problème au niveau de la signalisation. J'ai bien pris le soin de tout installer minutieusement. Et les fontinettes bah ça arrive vite hein, c'est déjà dans un kilomètre, enfin un peu plus d'un kilomètre. C'est vraiment pas très loin après la sortie de Calais. Donc là à gauche il va y avoir à nouveau le Technicentre où on était tout à l'heure. Donc là on va être limité à 80. Bon j'espère que le son euh... le son ne sera pas trop fort. Normalement j'essaie de bien régler le son. Pour que vous puissiez quand même profiter des magnifiques sons de la GC. Et en même temps que vous puissiez m'entendre parler par dessus. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fini d'autre un simulator commenté. Ah alors là on a deux feux à l'indicateur direction, deux feux blancs. Bon je connais pas du tout les directions ici donc on va présumer que c'est bon hein. Normalement le scénario a dû être fait correctement. Et on va commencer à freiner pour l'arrivée en gare dans 300 mètres. Et on arrive déjà en gare à une belle gare au style Nord Pas-de-Calais. Ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a des moments où ça va laguer un petit peu hein. Bon alors veuillez excuser du coup il y a eu une coupure. Mais en fait pile au moment où je vous ai dit qu'il allait y avoir des lags mon jeu a crash. Donc comme quoi la map est vraiment assez lourde. Et donc j'ai relancé le scénario pour bah du coup qu'on arrive ici à notre arrivée. J'ai complètement oublié la pancarte. Hop on va essayer de s'arrêter. Bon on leur a un petit peu dépassé la pancarte 4V c'est pas grave. On va relâcher le frein pour pas faire un arrêt trop brusque. Donc on est finalement arrivé en gare. Alors je vais sauvegarder mon avancée ici du scénario comme ça. Si jamais ça recrache j'aurai pas besoin de tout refaire comme là. Bah je viens de le faire du coup. Et puis voilà. On va prendre... Ce que je propose c'est de prendre quand même un petit screen pour la miniature. Voilà hop on va se prendre une petite photo souvenir. Et puis voilà. Donc oui malheureusement le jeu a crash. Donc j'ai dû me refaire tout le début du scénario hors vidéo. Et je reprends ici avec vous. Mais normalement là il ne devrait plus y avoir de crash. Normalement ça devrait être bon. Donc on est en gare des fontinettes. Le prochain arrêt c'est Calé-Frétin. Donc Calé-Frétin, gare à la fois pour le TGV, anciennement l'Eurostar mais bon malheureusement plus maintenant. C'est bien dommage. Et donc là on a un départ à 17h09. Donc on va encore attendre un petit peu et on va partir. Hop. Allez on va commencer à fermer les portes. On fait sonner le ronfleur pour que les derniers gens courent. Alors c'est dommage ça n'affiche pas les caméras. Mais bon. Le mode ne peut pas être parfait. Hop les portes sont fermées. Et on peut desserrer le frein et partir. Pile poil à l'heure. Donc là on est limité à 80. Et donc prochaine arrêt du coup Calé-Frétin. Avec une arrivée du coup à 17h13. Allez on accélère, puissance maximum. On va ramener la traction pour ne pas dépasser la vitesse. On va essayer objectif de ne pas faire dépassement de vitesse. Vous savez que dans pas mal de vidéos quand je ne connais pas les lignes. Vu que je tourne un peu en mode freestyle. Je fais parfois des petits dépassements de vitesse. Ou quand je ne suis pas très attentif. Mais là on va essayer de faire les choses bien dans cette vidéo. Donc là à droite le grand triage avec l'euro tunnel etc. À droite. Donc là ici la reprise. Et on reprend du coup à 100 km heure. J'ai l'air. J'ai l'air. C'est pas les rails qui manquent Là-bas à droite Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de bugs De textures Tout est vraiment bien implanté Vous voyez il n'y a pas l'air d'avoir de bugs Ça fait pas comme la map du coup Ca en Cherbourg où on voit qu'il manque des trucs Non là ça fait Ça le fait bien quoi Ça le fait carrément bien Allez on va remonter à 100 km heure Donc là en fait on est en train de longer Tout le gros triage ici Avec l'équipe de l'Eurotunnel ici Voilà toute cette zone là Qu'on est en train de longer Donc on a un feu à l'idée C'est qu'on va du coup à la première direction géographique à gauche Donc c'est que ça doit être plutôt bon Sinon on irait à droite C'est à dire le tunnel sous la manche Du coup donc ça ça nous arrangerait un petit peu moins pour nos affaires On peut voir que la métaux a l'air de se gâter un petit peu Là-bas à droite en direction de Boulogne justement Et on va donc arriver à caler Frétin Donc là l'aiguille sera à droite Ce qui est bien c'est qu'on perde la vitesse avec la montée sans avoir à freiner Donc il y a quand même une grosse montée là Et on arrive en guerre Alors on va essayer de chercher la pancarte 4V Sachant que là il y a des TGV aussi qui peuvent s'arrêter Je sais pas du tout où va être le point d'arrêt Bon l'avantage c'est qu'on arrive vraiment à vitesse assez faible Bon on est un petit peu en retard on devait arriver à 13 il est déjà 13 et 20 secondes C'est pas grave on rattrapera ce retard sur le reste du trajet Je suis confiant Du coup là ouais ça a l'air d'être là-bas la pancarte d'arrêt 3V, 6V c'est parfait Nous on en fait 4 On va s'arrêter juste là Parfait On va aller visiter vite fait la gare quand même Eurostar Enfin anciennement la gare Eurostar du Calais-Frétain Donc maintenant ici malheureusement c'est abandonné Il n'y a plus de train qui s'arrête ici Donc là il y avait le quai pour les Eurostars Le grillage anti-migrants Et le quai dans l'autre sens Voilà et donc du coup maintenant il n'y a plus que ce qu'est là Qui est utilisé avec les TERGV notamment Qui changent de parité ici Et là on peut raccorder la LGV De ce côté là Et sinon ici on va vers Boulogne Et nous c'est là qu'on va aller Allez on va fermer les portes Et on va sans plus attendre repartir Et le prochain arrêt du coup c'est Pien-Léguine Avec une arrivée prévue à 19 Hop ça repart Le signal est aux voies libres Ça tombe bien Donc là deux feux à l'idée Je pense que s'il y en avait qu'un C'est qu'on irait sur l'LGV Donc c'est qu'on est bien dirigé Et donc prochain arrêt Pien-Léguine à 4 km 400 Donc là on doit arriver à 17h19 Ça nous prévoit une arrivée à 17h17 Et 40 secondes Donc on va accélérer doucement Pour pas avoir de l'avance Là on va pouvoir accélérer à 120 On a eu la petite pancarte 120 C'est parti Prendre la vitesse Et ensuite on va tranquillement Se laisser avancer Pour pas arriver du coup En avance Il y a un sectionnement Hop donc on ramène la traction à 0 On ouvre le dioncteur Il y a eu la pancarte R pour la reprise Donc après on pourra Tractionner à 140 Donc là du coup il y a un sectionnement Donc on va changer On change pas de tension d'alimentation Mais on change de phase d'alimentation C'est du 25 000 volts monophasé Et du coup il faut franchir Dioncteur ouvert Et à la pancarte Rêve On pourra refermer le dioncteur C'est peut-être pour ça aussi Qu'il y avait un peu de temps Puisque forcément dans la montée Et bien on perd pas mal de vitesse Du coup Donc là ensuite on pourra Refermer le dioncteur Alors hop On attend l'autorisation de fermeture J'ai été un petit peu pressé Tac Et on va pouvoir du coup Retractionner En oubliant pas qu'il y a la garde En 1,5 km Et maintenant on est limité à 140 km Et là voilà On va pouvoir pleinement profiter Du niveau de détail exceptionnel De cette map Regardez les champs La qualité quand même du décor Sur la carte C'est vraiment C'est vraiment joli Vous voyez un petit pn comme ça Enfin c'est C'est vraiment hyper stylé Hop Alors c'était pas Je voulais cliquer On va arrêter d'accélérer Puisqu'on arrive du coup en gare Donc on a la petite pancarte gare à 1000 m On va commencer du coup A freiner Puisque je connais pas du tout les gares Je sais pas du tout Où est-ce qu'il faut s'arrêter Donc on va approcher doucement De toute façon on est à l'heure On devait arriver à 19 On a de la marge On va arriver tranquillement en gare On va quand même arrêter de freiner Sinon on va s'arrêter avant le quai Ce serait un petit peu dommage Je pense qu'on va s'arrêter au bout du quai C'est vraiment la petite gare de campagne ici On va s'arrêter par là Ce sera très bien Hop là Voilà On est arrivé Le prochain arrêt c'est Cafier Et donc là du coup La LGV Elle part ici Je découvre en même temps Un petit peu la carte Puisque je connais pas forcément Je connais pas forcément Très bien cette zone là Dans la vraie vie Alors désolé Je suis en train de bouger Le bras de micro Donc ça doit faire peut-être Des bruits désagréables Vu qu'il est un petit peu ronchon Donc là on a un départ prévu A 20 De toute façon on a une minute d'arrêt A chaque fois dans chacune des gares A peu près A peu près A peu près Donc là il va falloir faire gaffe A la remise en marche Puisqu'on est sur une gare Donc en pente Enfin en rampe C'est en montée Donc On va Desserrer les freins Et Très rapidement Tractionner Allez on ferme les portes Hop Donc là Je mets un petit peu de traction Je desserre les freins Et comme ça Vous voyez que ça a quand même fait le phénomène De partir un petit peu en arrière Bon dans la vraie vie Ça l'aurait pas fait Mais bon faut dire que le jeu Est pas toujours très bien représenté Et on part Puissance maximum Direction Cafier Donc avec une arrivée prévue là-bas A 17h23 C'est vraiment très proche Là c'est quand même des gares Il y a quand même sur cette ligne Des gares assez proches Visiblement Les décors sont vraiment magnifiques Franchement J'aime beaucoup cette ligne Vous allez en voir des vidéos Sur cette ligne Parce que j'aime vraiment beaucoup Les décors Et on va pouvoir monter du coup A 140 km heure La mise en vitesse est assez lente Vu qu'on est en rampe Ça met un petit peu de temps A prendre de la vitesse Mais c'est normal On peut profiter comme ça Des magnifiques sons De la GC Qui est l'un des modes Les mieux reproduits Sur un mode gratuit Bien sûr Les mieux reproduits Parce qu'après il y a les logs De SimExpress Qui sont vraiment Le meilleur je pense De ce qu'on peut trouver Mais bon Ça reste des modes Après payants Forcément C'est pas tout à fait La même chose Et on arrive déjà Dans 1,5 km On va bientôt Arrêter D'accélérer On va arrêter par ici De toute façon Il faut qu'on freine A 120 Ça tombe bien On va freiner Avec le frein électrique Voilà Et on va approcher De la gare Tranquillement Donc voilà Bon je fais un petit peu Des arrêts grand-père Mais parce que Je connais pas du tout Les gares En l'occurrence Là le quai A l'air assez court Ah il y a un quai Beaucoup plus moderne Que l'autre On dirait Ah oui Ça remonte Juste au niveau De la gare On va éviter De s'arrêter Avant Le quai De toute façon Il y a une pancarte TT Donc il faut la respecter Ça avance encore Un petit peu Hop On va s'arrêter là Ce sera suffisant Donc on visite Un petit peu Les gares Donc là On est à Cafier On a un quai Pas ouf D'un côté Un peu plus moderne De l'autre On a un bel Un vieux Vieil embranchement Peut-être qu'il est encore En activité Peut-être un jour Un scénario de fret A venir ici Bon en tout cas On peut voir que C'est vraiment Bien reproduit Comme le reste De toute façon Allez on va rapidement Fermer les portes Puisque je pense Qu'on va pas tarder A repartir Vu qu'on est arrivé Un petit peu en retard En plus Hop On referme ça Et c'est parti Alors on va Tractionner beaucoup plus Voilà Et donc le prochain arrêt C'est le haut banc Pareil dans 5 km Toutes les gares Se sont espacées de 4-5 km Là j'ai l'impression C'est pas mal C'est un bon rythme Donc on est toujours limité A 120 km heure Et on doit arriver là-bas A 17h28 Allez on accélère On accélère On accélère On n'a pas croisé De train encore Je sais pas si Alors c'est un scénario Là je suis pas sur un scénario Que j'ai créé à la main C'est un scénario Qui est de base Avec la map Avec la map Il y a des packs de scénario Qu'on peut télécharger Et donc ça Ça fait partie Des scénarios de base Donc j'ai pas encore Créé de scénario Sur la map Peut-être ça viendra Mais là c'est vraiment Un scénario de base Le TER Calais Rendu Flier Qui est limité du coup A Boulogne Puisque la carte Ne va pas plus loin Et il y a Plein 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 De scénarios Déjà de base Donc je vais essayer Déjà les faire Mais je sais pas du coup S'il y a des trains Il y a ou pas Mais pour l'instant On a pas croisé de trains Il y avait quelques trains Dans quelques gares Je pense quand même Qui ont été mis pour la déco Ils sont pas là de base A mon avis Donc là on peut reprendre Du coup à 140 Donc on va monter à 140 On verra si jamais On croise d'autres trains Ce sera un petit peu La surprise Allez on va faire gaffe Parce que ça descend Donc il faut pas Qu'on fasse d'excès de vitesse On va se préparer A freiner avec le frein électrique Pour perdre un petit peu De la vitesse Dans la descente On va se laisser glisser Alors Bonjour conducteur Ici le régulateur Je t'avise que ton train Sera terminus Boulogneville A cause d'un dérangement De signalisation Entre Boulogneville Et Rendufli Et terminé Et bah vous voyez Le scénario est bien fait Le scénario est bien fait Bon bah On va aviser nos voyageurs Bien sûr On va faire la petite annonce Voilà On part du principe Qu'elle est faite Enfin ce serait plutôt Le contrôleur dans ce cas là Qui l'aurait faite Oula mais on va quand même freiner Parce qu'on est arrivé en gare En fait Hop Du coup avec tout ça J'avais oublié Qu'on est arrivé en gare En plus c'est en descente On va freiner On va mettre un petit peu De puissance de freinage Puisque la gare est La gare est dans 700 mètres Mais ça va passer Voilà Ça passe sans soucis Hop Mais donc du coup Et on a notre contrôleur Qui a visé Nos chers voyageurs On l'a visé Et on sera terminé Du coup Boulogneville Forcément On ne pourrait pas On ne peut pas aller Arrenduflier Vu que C'est pas reproduit Dans le jeu Vous voyez comme quoi Il faut toujours Rester concentré Sur son prochain objectif Parce qu'on a vite fait D'être déconcentré On va freiner un peu plus fort Là on est en descente Donc on a un peu de mal A perdre de la vitesse Il y a la pancarte Tété à nouveau Hop Un petit arrêt En douceur Alors qu'est-ce qu'on a ici Aux abords Du Haut-Ban Je ne savais même pas Qu'il y avait une gare Qui s'appelait comme ça Ici Et bien écoutez Pas grand chose Un petit village Un petit village Mais pas grand chose Donc le prochain arrêt Sera Marquise Rincsant Et bien écoutez On va y aller Je n'ai pas vu Si on est arrivé à l'heure Ou en avance Bah c'est 28-10 Je pense qu'on est arrivé à l'heure Je pense qu'on est arrivé à l'heure Et on repart du coup à 29 On est bon On est bon Bon là on n'est pas bon C'est sur les arrêts J'aurais dû m'avancer un peu plus Normalement pour vraiment Que l'arrêt soit parfait Il faut que la pancarte Soit ici C'est-à-dire qu'on n'est plus Dans la vue Et qu'elle soit vraiment Dans l'angle en fait De notre cabine Pas là Pas là Mais ici Donc il aurait fallu Que je m'avance encore un petit peu Normalement mais bon On ne peut pas être parfait Surtout quand c'est la première fois Qu'on fait la ligne Et qu'on ne connait pas Les gares Hop Ça s'est fermé Et on va pouvoir Y aller C'est parti Donc on est toujours limité A 140 Je ne pense pas Qu'on ira à 160 Sur cette ligne là Après le nord Pas de Calais C'est vraiment une région Que je connais peu Je suis déjà allé Jusqu'à Boulogne Mais je ne suis jamais allé Plus loin que Calais etc Je ne suis jamais allé Même dans la vraie vie Donc c'est vraiment Pas une région Que je connais Une petite pancarte S Donc on va siffler Allez on va accélérer à fond Donc prochain arrêt Marquise Rinc 100 Avec une arrivée à 17h32 Et ça arrive très rapidement C'est dans 3 km Ça fait une gare déjà Un petit peu plus proche Je vous laisse profiter Des sons de notre AGC À l'accélération J'ai mis un gros shoot Dans mon micro Je m'en excuse Pour le bruit Que ça a dû vous causer Allez on va pas Trop trop accélérer De toute façon On va devoir freiner Dans très peu de temps Pour notre arrivée en gare C'est parti Et on arrive du coup En gare Un petit spotter Sur la passerelle Certainement On va s'arrêter par là Il n'y a pas de pancarte Ce sera pas mal Hop Allez un petit signal Pour l'autre sens Bonjour monsieur Passez votre journée À regarder les trains Il faut dire Qu'il y a une belle vue D'ici On a une belle vue Là sur la vallée C'est pas mal du tout Marquise Rynxon Bon écoutez Très belle gare Mais on va pas Y rester trop longtemps On repart d'ici À 33 Une prochaine arrêt C'est 8000 Wimereux Oh ça a 10 km Ah oui ça va nous faire Une petite trotte Entre les deux Allez on va pas tarder A fermer les portes Est-ce que Tout le monde va bien derrière Bonjour monsieur Ah vous avez l'air Plutôt fatigué Avec votre tête Au revoir On ferme les portes Hop Et on y va Allez toujours limite À 140 Donc prochaine arrêt 8000 Wimereux Alors désolé Si j'assassine Les prononciations De certaines gares Mais bon Je ne parle pas Le nord Avec une arrivée Prévue à 17h40 Et le jeu nous prévoit Une arrivée à 17h30 Oula ça bouge ici Une arrivée à 17h38 Donc on va y aller Tranquillement Pour pas arriver En avance Encore une fois Mais c'est dans 10 km Donc on va avoir le temps On va monter en vitesse A 140 Et puis ensuite On va se laisser couler Tranquillement Jusqu'à la gare Après là Si c'est en descente On va On va pas Accélérer trop fort Et que même là On pourrait se laisser Sans accélération Et on prendrait De la vitesse Tellement ça descend On va quand même Accélérer Ah j'ai pas vu les Les petits messieurs En gilet orange Au bord de la voie Allez on va se laisser glisser Ça en garde un petit peu De marge Avec la vitesse limite C'est toujours voie libre Ça tombe bien Il n'y a pas de train Devant nous Bon on a toujours Croisé aucun train Il n'y a pas beaucoup De trafic Il faut croire À cette heure-ci Mais la map est vraiment Hyper bien détaillée C'est vrai que depuis tout à l'heure On n'en parle pas trop trop Mais regardez-moi Ce niveau de détail N'hésitez pas à féliciter Les créateurs de cette map Qui malheureusement Je ne sais pas qui c'est Puisque j'ai juste Insélié la map Sans vraiment regarder Mais en tout cas Je l'ai remercié S'il passe par là Vous avez vraiment fourni Un très très beau travail Félicitations à vous Je suis très content De parcourir cette map Bon après C'est pas une nouvelle map Elle existe depuis un moment Juste moi Je me réveille que maintenant Puisque j'essaye De diversifier un peu Le contenu Sur Train Simulator De faire un peu Toutes les maps De toutes les régions Et celle-ci Et mais En plus c'est une région Que j'aime beaucoup Et puis c'est vraiment Une map qui Propose un Un large choix On va un peu se laisser glisser Parce que sinon Là même En maintenant la vitesse On va être en avance Là on doit arriver A 17h40 Ça nous prévaut Une arrivée à 17h38 Et 46 secondes Donc vous voyez Qu'on a une minute à perdre Alors bah On va y aller tranquille Là même si on perd Un petit peu de vitesse Après on peut voir Là sur le profil De la ligne Que ça descend Juste après Donc du coup On reprendra De la vitesse Bon n'hésitez pas A me dire du coup Si ça vous plaît Les petites vidéos Train Simulator Commentées Alors je sais Que la majorité Ça vous plaît Il y a beaucoup De vidéos Train Simulator Non commentées Ces dernières Semaines Puisque Je peux pas Toujours les faire En commentées Puisque bah En fait J'ai pas forcément Le temps Comme je vous avais Déjà expliqué Mais j'essaye D'en faire une commentée Par ci par là Et puis après J'ai pas toujours Grand chose à dire Non plus Donc sur des vidéos D'une heure C'est C'est Enfin y'a pas grand chose A commenter Bon là je le fais Parce qu'on découvre La map Et donc je trouvais ça Je trouvais ça sympa Mais sinon Sur des gros trajets Je trouve que ça a pas Trop un gros intérêt De faire la vidéo En commentée C'est pour ça J'essaye de varier Un petit peu les plaisirs Comme je l'avais dit De toute façon Dès le début Je perds pas l'idée De faire des lives Sur Train Simulator Mais bon Je manque clairement De temps Donc peut-être Que ça verra Le jour un jour Sûrement Mais pour l'instant Je manque de temps Donc on attend Un petit peu Le soleil Est en train De se coucher Il est face à nous Est-ce qu'il y a Le store Est-ce qu'on peut Baisser le store Ah oui On peut baisser le store Bon on voit plus grand chose On va le relever Le signal est voie libre C'est bon signe Ça veut dire que le suivant Sera voie libre aussi Et on arrive en gare Dans 2 km Bon toujours avec un peu d'avance On va commencer à freiner Tranquillement On perd un petit peu de temps Et au pire c'est pas grave On fera un arrêt Un petit peu plus long En gare Là je crois que par ici C'est là où il y a eu Le gros affaissement de terrain Si je dis pas de bêtises Dans ce secteur là Il y a eu un gros affaissement De terrain une année Et qui avait paralysé Pendant pas mal de jours Les circulations Il me semble que c'était par là Ça me dit quelque chose La gare est dans 1 km On va freiner On a un petit pont Qui surplombe Une rivière Et on arrive en gare On retrouve les jolis Lampadaires jaunes Style Nord Pas-de-Calais Bien sûr Qu'on apprécie Accompagné des vieux quai Avec les bordures blanches et noires Qu'on apprécie également Et on va s'arrêter Au bout du quai A ce que je vois Il y a une pancarte tété On va essayer de bien La respecter celle-là Hop Voilà là On va être parfait Tac Là c'est parfait Oula Je me suis perdu Allez on va prendre Une petite photo souvenir Tiens dans cette gare Puisque c'est une belle gare Et que je veux une photo souvenir Tac Photo souvenir Bon on est pas arrivé Trop en avance Du coup on repart A 41 Et le prochain arrêt Après c'est Ah bah on arrive déjà Sur Boulogne après Il y a les deux gares de Boulogne Donc Boulogne Tintellerie Et Boulogneville Je pense que c'est plutôt Tintellerie Et on arrive donc Sur la fin Enfin sur la fin Il reste encore un petit peu De trajet Puisque là la gare suivante Est à Oh elle est à 4,5 km Ça va c'est pas trop long Allez on va commencer A fermer les portes Gentiment De toute façon Il n'y a pas l'air d'avoir Grand monde qui se presse Sur notre train J'ai pas l'impression Qu'on rencontre un franc succès Hop Et on va pouvoir repartir Attention au passage à niveau On est parti Bon on va accélérer Plus doucement que ça On va pas On va pas faire Tomber mémé Dans les toilettes Et donc Prochaine arrêt Boulogne Tintellerie Avec une arrivée A 45 Donc 4 km En tout cas Entre Calais et Boulogne C'est vraiment Très très bien reproduit La map est vraiment magnifique Dans le secteur de l'île Pour l'avoir Comment dire Lancé en mode Créateur de scénario Juste pour voir Si Si la map était Bien chargée Avec les bons assets Etc C'était aussi très très beau Et très bien reproduit Assez fidèle à la vraie vie Donc je pense Qu'on va vraiment s'amuser Ce sera dans une prochaine vidéo De toute façon On fera un train Autour de l'île Ça arrivera Soit en commenté Soit en non commenté Mais bon Ça arrivera prochainement Sur la chaîne Allez on accélère A 140 On a une petite pancarte S Voilà Comme ça on est sûr Qu'on les a entendus Ah On va devoir ralentir A 120 Bon ça va On n'y est pas encore Donc du coup A nouvelle vitesse Sera 120 Oh il y a un magnifique pont ici Vous voyez par exemple Au début La toute première fois Que j'ai avancé la map J'avais pas les ponts Qui apparaissaient J'avais juste les routes Donc c'était pas C'était pas dingue quoi Voilà il y a Ah encore une pancarte S Décédément ici C'est la folie des pancartes S On va commencer à freiner là Parce qu'on est en descente On va commencer à réduire Notre vitesse Pour l'arriver à Boulogne Tintellerie Qui est aussi en descente C'est à ce que je vois Et maintenant On est limité à 120 Je pense que De toute façon Jusqu'à l'arrivée à Boulogneville Vu que c'est juste derrière On sera limité à 120 Une petite entrée de tunnel On va commencer à freiner Vu que la gare Est juste à la sortie du tunnel De toute façon On doit arriver à 45 Alors on a un petit peu de temps On va mettre du frein électrique Et on a là-bas Un rallent Qui nous est présenté Pour l'arriver à Boulogne Et c'est magnifique Parce que la signalisation Fonctionne vraiment bien Sur la map Ça aussi ça fait plaisir Ah Il y avait une pancarte Tété Toute petite Purée C'est quoi Cette toute petite pancarte Bon bah du coup Là on l'a carrément dépassé Moi je pensais Que j'allais m'arrêter Au bout du quai Devant le signal Bon je me suis arrêté Comme un sagouin Du coup Ça a dû un peu secouer Là-bas derrière Puis là il met la pancarte Tété Il pouvait pas faire plus petit Là vous voyez pour le coup L'importance de savoir De connaître la ligne Et les gars Et savoir où on s'arrête Parce que là Franchement Je l'aurais pas deviné Celle-là Bon c'est pas grave De toute façon On est presque arrivé Donc là on a Un rallent 30 Avec un jaune Clignotant Donc le rallent 30 Ça veut nous dire Au prochain signal En gros il faut qu'on soit à 30 Et le feu jaune clignotant Ça veut nous dire Qu'au prochain signal On aura un avertissement Et donc on part d'ici À 46 Et puis il y a le 100 En dessous Mais bon Là de toute façon Vu qu'on va aller à 30 On va pas être concerné On va commencer à desserrer les freins On ferme les portes Et on est prêt À partir Direction Boulogneville Donc notre terminus Exceptionnel Puisque rappelez-vous Il y a eu un incident Je sais plus ce qu'il y a eu Mais un incident Qui nous empêche D'aller plus loin Malheureusement On va devoir s'arrêter ici Hop on a quitte Bon on va monter au dessus de 30 Terminu que le signal est dans 700 mètres Pour pas perdre trop de temps Et on refreinera A la vue du signal Et on arrive du coup à Boulogneville Avec une arrivée prévue à 48 Bon on y sera en temps et en heure On prévient tout le monde Qu'on arrive Donc là Rappel 30 Et l'avertissement Vu qu'on arrive en gare Avec La bande luminose Jaune horizontale Juste ici Qui veut nous dire Qu'on va être reçu Sur une voie à quai Courte longueur Parce qu'on va arriver Sur la voie En heurtoir On va se mettre Pique poil à 30 Voilà Et nous voilà du coup Arrivé à Boulogneville Et c'est ici Que va s'arrêter Le scénario pour nous J'espère que cette vidéo Du coup sur Train Simulator Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu On aura quand même Fait une vidéo d'une heure Une heure cinq N'hésitez pas du coup A mettre un petit pouce bleu Donnez votre avis En commentaire sur cette map Si vous voulez la télécharger Je vous rappelle Qu'elle est disponible Sur RW Central Quant à moi Je donne rendez-vous Demain pour une autre vidéo Sur Transport River 2 Et dimanche prochain Pour une prochaine vidéo Sur Train Simulator Où on continuera du coup D'explorer Cette magnifique carte Et on va s'arrêter On va essayer De pas taper le heurtoir Voilà Ce sera très bien comme ça Et bien je vous remercie du coup D'avoir suivi cette vidéo Je vous rendez-vous très vite Pour la suivante Salut tout le monde C'était Léo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz